bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo les amis soyez prêts à prendre une claque avec le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui il est tout bonnement énormissime comme vous allez le voir mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne ça fait plaisir c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez aussi à droite sur l'overlay donc aucune excuse pour ne pas vous abonner à la chaîne et pas nous rejoindre sur le discord donc comme vous le voyez game of legend un jeu actuellement en bêta ouverte accessible uniquement aux us et en philippines un jeu lourd de ouf alors pour s'y connecter et y accéder il faut faire pas mal de petites manips je vous en explique je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo j'ai du mal je vous en expliquerai je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo les amis en attendant je vous ai record ma première partie sur ce jeu et vous allez voir ça ne rigole pas du tout déjà on arrive sur le jeu on a trois classes humains elf et orc regardez les humains avec la petite histoire chaque classe a ses spécificités comme vous le voyez les humains ont un bonus de plus 30% en récolte par exemple et d'autres bonus très sympa bonus de light infantry unit les elf ont un bonus de light missile unit health de plus 10% hôpital capacity plus 5% et gain d'xp plus 20% et les orcs les orcs bien évidemment les bourrin ils ont un bonus de light or les elf ont encore une histoire très sympa c'est bien bien rodé les orcs ont aussi une histoire un light cavalry unit de plus 10% hero damage mitigation parce que c'est plus 5% et un autre bonus de speed de récolte trois classes assez variées mais qui reste quand même proche et on aura sûrement plus par la suite on voit sur le premier screen que je vous montre il y avait cinq classes et là il n'y en a que trois implémentés dans le jeu d'où le fait que le jeu soit en bêta le studio qui produit jeu on y reviendra c'est finger fun finger fun c'est un studio de développement qui se lance sur le jeu stratégie mobile c'est leur premier jeu de stratégie mobile mais qui ont déjà fait trois gros hits par le passé un jeu très attendu qui devrait sortir normalement d'ici quatre mois donc la fin du trimestre 1 je vais vous laisser l'intégralité du tutoriel et je vais vous le commenter vous expliquer mon expérience de jeu franchement ce jeu il vaut le coup donc on arrive petit mode cinématique c'est tout en anglais pour le moment la version française est en cours c'est confirmé par les devs ils me l'ont personnellement confirmé le committee manager me l'a dit la version fr est en cours elle devrait arriver d'ici noël donc vous pourrez jouer en français prochainement pour ceux qui arriveront à trouver le moyen de jouer parce que c'est pas forcément évident donc on commence un petit tutoriel vous allez le voir déjà ce qu'on se doute quand on se déplace comme ça c'est qu'il s'agit d'un jeu en strat de stratégie avec déplacement en temps réel comme sur rock un vrai temps réel vous allez voir les troupes je voulais bouger comme je veux alors tant que je suis dans le tutoriel je ne peux pas faire ce que je veux dès que le tutoriel sera fini vous verrez je bouge mes troupes comme je veux à l'extérieur il n'y a pas de souci c'est pas des déplacements pré enregistré ou pré chargé donc là c'est pour le début du tutoriel comme dans tous les jeux stratégie ça m'apprend à me déplacer il me montre comment me déplacer pour aller attaquer les troupes comment me déplacer pour récupérer des troupes sur la carte en fait c'est juste les déplacements de base il me montre un stronghold un fort un premier fort à attaquer comment je l'attaque une poche à l'extérieur bah c'est simple je clique et glisser dessus un ultra simple on peut pas faire plus simple je l'attaque évidemment à ce stade là c'est romancé il me raconte l'histoire alors il y a deux écoles pour le tutoriel quand on est à ce stade là l'école numéro 1 je suis un bourrin je clique comme un ouf je passe l'histoire je lis même pas l'école numéro 2 celle où je lis tout et je regarde tout ce qui se dit parce que je kiffe l'histoire alors moi là pour cette vidéo je vous ai fait un peu des deux par moment j'ai bourriné par moment j'ai laissé j'ai lu quand je cherchais des infos vous le voyez là après cette petite phase qui m'apprend à me déplacer alors s'il y a des petits là qui peuvent paraître apparent c'est vraiment lié à la connexion que j'ai utilisé pour jouer pour jouer aux us donc là vous le voyez j'arrive sur ma première ville et oui c'est un jeu tout ce qu'il y a de plus classique de stratégie il y a une première ville il y a une ville tout court on a une ville et on va construire des bâtiments dans cette ville donc je suis les humains j'ai un premier commandant un commandant humain qui est un bourrin un chevalier de base donc pas de spécificité pour le moment assez classique j'arrive dans ma ville il me dit qu'il faut que je découvre ma propre ville donc je vais sur le carreau mist je vais voir j'ai des mecs à l'athée qui parlent une langue incompréhensible les darktides qui parlent une langue propre à eux donc je les attaque bon évidemment dans toute cette phase là il n'y a aucun challenge vous pouvez pas perdre elle est vraiment fait pour ce début tutoriel pour poser l'histoire vous expliquer un petit peu les bases du jeu vous montrer vous faire découvrir un peu pour ceux qui connaissent pas les jeux stratégiques comment ça fonctionne là vous le voyez évidemment le premier bâtiment qu'on fait récupérer c'est un bâtiment avec des mecs qui vont être capable de construire de récolter dans ma ville de faire tout ce qu'il y a à faire j'ai mes quêtes à côté qui déroulent pour donner des récompenses et continuer d'avancer en haut à gauche j'ai mon avatar avec sa puissance et les boeufs en cours en haut à droite j'ai mes différentes ressources donc ma nourriture avec un petit pain mon bois forme de rondin de bois et mes gemmes bien évidemment les gemmes c'est de la balle les gemmes c'est la vie vous le savez les gemmes on ne crache jamais dessus donc les gemmes pour l'instant on en a zéro forcément qui dit ville dit rempart comme dans tous les jeux avec des villes comme ça je dois augmenter le niveau de mes remparts mais pour le moment on n'en est pas là puisque j'ai pas fini d'explorer le brouillard qui est sur ma propre ville d'ailleurs en parlant de brouillard il y a du brouillard sur toute la carte comme vous allez voir et qui dit brouillard sur toute la carte dit eh ben on va devoir se prendre la tête on va devoir tout éclater et aller explorer le brouillard donc c'est bien relou mais il n'y a pas le choix il faudra le faire pour découvrir des nouvelles zones je récupère au sein de ma ville donc là c'est romancé de ouf un harlequin collection pour les puristes c'est romancé et donc je suis obligé d'aller tout taper vous le voyez quand il met une flèche jaune comme ça le mode tutoriel m'impose de cliquer dessus je ne peux cliquer nulle part ailleurs que sur la zone décidée je viens de monter et de passer en the city of the beginnings donc la cité du commencement vous voyez là tout est plus clair je vais pouvoir enfin poser des bâtiments partout et c'est ce qu'il va me demander de faire regardez là il demande d'abord de poser une lumber mille donc déposer un bâtiment pour le bois pour récolter en interne du bois tout simplement je passe un peu le mode et il dit j'ai un choix à faire qu'est ce que je fais pour résoudre la crise des réfugiés est ce que je tabasse tout le monde ou est ce que je les accueille grosso modo on s'en fout de façon de ce qu'ils disent ce qui compte c'est ce que tu veux 10 accélérateurs 50 minutes d'accélérateur de construction ou 50 minutes d'accélérateur d'entraînement évidemment par expérience je vous conseille de prendre les constructions à ce stade du jeu c'est ce que je vais faire moi je vais prendre les accélérateurs de construction qui m'ont bien plus utile que les accélérateurs pour avoir des troupes à ce niveau du jeu j'ai pas besoin de créer des troupes donc je m'en fous je pose donc mon premier bâtiment ma lumber mille après avoir déroulé l'histoire je cherchais si je pouvais cliquer ailleurs parce que moi je vais aller dans le menu je veux tout explorer je vais aller dehors je me trimballer bouger mes trous voir qu'elle soit vraiment totalement libre tout tester quoi en gros donc j'ai déposé ma lumber mille il me dit de quoi de mettre un hôpital une infirmerie très précisément du coup j'ai beau cliquer ailleurs il veut pas je vais mettre mon infirmerie comme ça il sera content il aura mon infirmerie elle est posée voyez ces petits mecs qu'on a libérés qui construisent ensuite il me dit d'upgrade au niveau de mon château mon grid hall donc mon hôtel de ville en fait donc je l'upgrade il est content voilà il est upgradé et là le tutoriel reprend la main et regardez maintenant qu'il est upgrade ma ville est encerclée d'ennemis alors évidemment ils vont pas me raser ma ville c'est un tutoriel c'est juste pour continuer l'histoire et là pour le coup ça va être pour me montrer comment créer des troupes puisqu'il va me laisser le choix je suis encore sur un scénario à deux choix soit tu crées des troupes soit tu te rends comme un lâche mais dans les deux cas vous arriverez au même endroit encore une fois ce qu'il faut choisir là c'est les accélérateurs que vous voulez moi évidemment là pour le coup je voulais juste pas cliquer sur pour ne pas défendre donc j'ai cliqué pour aller me battre et pour changer aussi j'ai pris des accélérateurs pour faire des troupes du coup je vais faire des troupes il faut déjà que je mette une baraque pour construire de l'infanterie donc je mets une baraque en fin de l'infanterie ce qui ressemble à une infanterie moi j'appelle ça une infanterie donc je vais créer des soldats c'est classique aussi regardez là on a le choix je suis qu'en tiers 1 on voit déjà en dessous un tiers 2 donc je crée mon petit tiers 1 pour aller sortir de ma ville et aller me battre je claque un des accélérateurs que j'ai eu je les récupère et je vais pouvoir aller les tabasser tranquillement mais regardez j'aurais pas besoin puisque une fois que j'ai fait mes troupes il y a un mage qui sort de nulle part une mage je crois qu'elle s'appelle Odélia d'ailleurs qui sort de nulle part et qui va mettre une petite racle à tout le monde et les mecs ils vont se barrer donc la meuf elle est bien plus puissante qu'elle ne l'est en vrai c'est juste pour le fun les mecs flippent et se barrent du coup qu'est-ce qu'on fait et bien on va l'accueillir la dame ça nous fera un deuxième commandant classique vraiment dans ce genre de jeu premier commandant est donné le deuxième est aussi donné comme ça dès le départ on a un binôme de commandants alors là il dit de construire l'altar of heroes qui est le bâtiment qui sert à invoquer des commandants avec un double système une invocation classique ou une invocation dite épique ou élite ils utilisent le terme qu'ils veulent là dans ce jeu là on va le voir tout de suite j'ai plus en mémoire le nom qu'ils ont utilisé c'est il y a la free la free summon et l'avancée la free summon donc ils ont pas donné non plus compliqué que ça et quand je l'invoque qu'est-ce que j'ai par hasard et bien évidemment j'ai ma copine c'est bien Odélia ou pas on va le savoir tout de suite est-ce que c'est Odélia est-ce que c'est Odélia qu'elle s'appelle elle t'es Odélia ou pas t'es Odélia allez mais nous tournons Odélia Whitley voilà commandant épique évidemment il y a des commandants légendaires aussi qu'on n'a pas encore à ce stade on est toujours sur l'épic pour le moment je fais mon tirage gratuit j'aurai tort de m'en privé je fais le tirage gratuit et je récupère d'autres choses vraiment pour le moment je suis vraiment agréablement surpris par ce jeu je vous dis pas ça parce que on m'a demandé de le dire ce qui est pas du tout le cas pour le coup c'est vraiment le jeu qui me paraît avec un gros potentiel on le voit c'est de là on va le revoir tout à l'heure je vais vous faire une pause vous verrez qu'on est vraiment en full 3d là il me demande de sortir pour aller défaire les ennemis juste dehors donc vous voyez old position c'est ça qui m'a fait confirmer qu'on était sur des mouvements libres si on peut conserver la position d'étant dehors c'est que on peut être en mouvement totalement libre donc c'est ce que je fais j'envoie odélia odélia whitley elle sort elle va aller tabasser en revanche je sais pas pourquoi elle fait un écart sur la droite là c'est peut-être pas le plus optimal elle sort de ma ville j'ai un bouclier parce que je viens de commencer le jeu et elle va tabasser l'ennemi easy peasy tranquillement un jeu d'enfant et elle rentre chez moi du coup je continue elle me dit c'est super mais j'ai des mecs à soigner c'était ça le but à montrer comment on combat et me montrer comment soigner donc je soigne mes troupes et aussi accessoirement comment les récupérer parce que ça prend 3 secondes donc je soigne mes troupes il me montre qu'il faut cliquer dessus pour les récupérer évidemment il faut cliquer dessus pour les récupérer donc j'ai réussi cette partie de la quête on continue le tutoriel alors le tutoriel c'est clairement un peu long il montre comment enfin il est pas trop long le tutoriel mais quand on a l'habitude des jeux de stratégie comme moi et comme vous très probablement et bien c'est un peu long il faut que je la monte donc du coup je lui mets un petit livre de 10 000 xp je passe niveau 6 presque niveau 7 il me montre la flèche comment on sort d'ici évidemment on clique en haut à droite donc je sors et je me retrouve sur mon village et je peux valider ma quête qui était de monter au niveau 5 un commandant vraiment tout est détaillé pas à pas si vous n'avez jamais joué un jeu de stratégie ben là vous êtes pris par la main et vous trouverez tout là il me demande de prendre une station et de construire une station une passfinder station donc c'est probablement une station pour envoyer des scouts je dis probablement parce qu'en général c'est comme ça c'est des scouts qu'on envoie et passfinder ça me dit que c'est des scouts je me trompe peut-être en tout cas je sais qu'il y en a send out scouts one time en mission donc je dois envoyer un scout c'était bien ça je dois envoyer un scout et ça va vous donner l'occasion de découvrir un petit peu plus la map mais avant cela regardez je vous dis je vais vous faire une petite pause regardez si vous regardez bien les arbres les textures et les petits bonhommes qui se promènent vous verrez avec leur ombrage notamment qu'on est sur de la vraie 3d donc après c'est peut-être de la 3d biaisée puisqu'on n'a pas toutes les faces qu'on peut afficher on peut pas tourner mais pour le coup vraiment il y a un très gros effort qui est fait au niveau des graphismes moi je les trouve très jolies et peut-être que sur certains devices ça va ramer alors là j'en sais rien pour le coup il va falloir tester sur les devices mobiles mais moi ça ne laguait pas mais il n'y avait pas de combat j'étais pas tout seul il y avait d'autres villes mais je n'étais pas en train de combattre et on le sait c'est quand il y a beaucoup d'unités en combat que ça lag il y a aussi vous le voyez en bas à droite un système d'alliance on peut rejoindre une alliance on peut faire des combats entre nous des combats contre les autres on peut aller aider les autres de l'alliance vraiment quelque chose de très classique mais énorme on le verra je ferai sûrement d'autres vidéos sur le jeu notamment pour vous expliquer comment accéder à cette bêta les amis je vous détaillerai en tout cas tout ce que j'ai fait qui est accessible à tout le monde j'envoie un scout regardez comme il bombarde ce scout laissez tomber le mec il est sous en fait il bombarde de ouf je retourne dans mon village j'ai envoyé un scout je suis détente je reprends le mode histoire le mode tutoriel j'upgrade tout ce qu'il me dit d'upgrader de toute façon je n'ai pas le choix vous ne pouvez cliquer nulle part ailleurs donc par moment je clique sur mon avatar voir si le mode tutoriel est fini c'est simple pour voir si le mode tutoriel est fini c'est que vous pouvez appuyer n'importe où le plus simple est d'appuyer sur son avatar donc j'ai découvert une tour l'astral tower je l'illuminate je l'illumine pour découvrir la zone et regardez même ça c'est super beau c'est super bien fait la zone est illuminée et donc du coup je retourne à mon village je vais pouvoir valider ma quête et je vais pouvoir continuer de poser les bâtiments parce que c'est ce qu'il va me demander il va me demander d'upgrader mon gritter hole de le passer niveau 3 bon bah écoute je le passe niveau 3 c'est de la balle maintenant je récupère la quête il me dit il y a un vieux dans la ville qui veut te parler sur son livre volant ah bon qu'est ce qu'il veut grand-père on voit il y a grand-père qui veut qui me dit je suis là coco et je peux te donner un hammer si tu veux parce que t'es mon poteau donc je dis du coup ok et j'ai le choix vous allez le voir c'est encore une bonne histoire soit j'accepte son cadeau soit je lui pète les deux genoux donc j'aurais bien pété les deux genoux mais pour le coup j'ai pris le cadeau dans les deux cas j'aurais eu le hammer j'en suis sûr qu'est ce que c'est que ce hammer je récupère le hammer au départ je me suis dit est ce que c'est pas un peu éclatac cet item est ce que c'est un item que je vais pouvoir mettre sur un de mes commandants et donc comme c'est un hammer peut-être pas sur la mage et sur l'autre mon galet de base et c'est dans la catégorie artefacts et en fait non le marteau de krag c'est pas un marteau que je peux équiper c'est un artefact qui est activé et ça me donne des bonus tout de suite un construction speed un charisme j'ai pas besoin de charisme j'en ai des caisses donc du charisme et aussi de la force et je peux l'infuse donc je peux l'upgrader encore pour qu'il soit davantage plus balèze ça me coûte 1000 de je ne sais pas quoi je sais pas ce que c'est cette icône et du coup je l'ai fait une fois dans le cadre du tutoriel et je continue vous le voyez ah ouais j'en ai 19 000 de trucs pour infuse il faut d'autres ressources en plus mais ça coûte 1000 ah c'est 1000 d'or pardon je dis n'importe quoi j'ai une ressource supplémentaire en plus du bois j'ai l'or à présent vu que je suis passé niveau 3 je upgrade ma farm c'est simple c'est normal ça me coûte du bois ça prend une seconde à ce stade là c'est extrêmement rapide je continue les quêtes je valide et je récupère de la nourriture il me demande de construire une exploration base alors l'exploration base ça va servir gros truc la différence entre l'exploration base et le truc qu'envoie des scouts j'ai pas bien compris je vous le dirai pour le moment mais il y en a forcément une je me suis pas penché dessus mais en tout cas maintenant je peux envoyer mon commandant et regardez vous allez le voir déjà mon commandant il me bombarde aussi de ouf je l'envoie il me dit de parler au petit ver qui est moche là donc du coup je vais lui parler franchement c'est quand même bien fait je lui parle il y a d'autres commandants sur place qui sont en train de faire un sitting une petite réunion je dis vas-y donne ton truc c'est sympa c'est super ça me donne une nouvelle quête puisque je viens de lui parler et il me demande d'aller à un autre point et c'est là je me suis là à mon avis on commence à arriver à un stade où je vais sortir du tutoriel et je vais pouvoir montrer comment contrôler le commandant et donc je me suis dit tiens j'ai plus de flèche est-ce que je le contrôle et regardez comme je vous l'ai dit je le contrôle bien le commandant je peux le faire aller où je veux c'est vraiment de la balle ça semble rien mais c'est tellement rare les jeux qui sont comme ça voyez je le bouge je fais ce que je veux c'est de la balle atomique j'ouvre je suis plus bloqué dans le tutoriel à ce stade là le tutoriel est fini mais je ne suis plus bloqué dedans et là évidemment je suis de nouveau bloqué dès qu'il est reparti dès qu'il met une flèche qui clignote je suis obligé de cliquer et regardez c'est pas ce que je vous disais je peux aller dans les settings donc j'ai regardé les général settings ce qu'il y avait j'ai monté la qualité des graphismes donc vraiment très sommaire les ce qu'il y a dans le setting les infos pareil community ce qui est pour mon compte je peux le lier vous voyez le support la communauté vous allez voir il y a un discord le le un redeem cord et des notifications vous voyez un facebook un discord vraiment du lourd ce jeu voilà pour la première partie de ce jeu je vous en ferai sûrement d'autres parties je vais vous expliquer aussi encore une fois comment l'installer et jouer parce que franchement moi il paraît très très prometteur il sort dans trois à quatre mois c'est ce qu'il annonçait s'il n'y a pas de retard franchement il est très attendu par les professionnels du secteur déjà pour le moment la communauté est toute petite mais croyez moi quand le jeu va être lancé ça va à mon avis potentiellement être énorme alors encore une fois je vous dis peut-être ça maintenant et dans deux semaines je vais vous dire il est tout naze ce jeu arrêtez de jouer comme certains jeux auxquels j'ai testé typiquement je vais pas citer de nom ça sert à rien mais il y a des jeux j'ai commencé et j'ai arrêté comme vous l'avez vu parce qu'en fait assez rapidement ils sont bien au départ et après ils sont complètement éclatés au troisième sous sol mais celui là me paraît très très prometteur franchement il ya l'air d'avoir du lourd en base il faut voir quand je vais bien évidemment entrer dans les stades voyez je peux changer en cours là je peux changer la faction je peux pas être des humains aux or je change mon nom c'est gratuit le premier changement patatou bien évidemment donc voilà pour cette première vidéo ma première expérience ma première rencontre avec ce jeu j'espère les amis qu'elle vous aura plus si vous en voulez plus dites le en commentaire et bien évidemment les amis je vous en ferai plus et je vais continuer de jouer au jeu justement pour vous en montrer davantage et encore une fois pourquoi pas faire une petite communauté autour du jeu j'ai rejoint une petite alliance mais en tout cas ça paraît être très intéressant et vraiment innovant et bien fait voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur patatou game